Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Comme vous le savez peut-être, le 17 mars, c'est la fête de la Saint-Patrick et à cette occasion, j'ai eu envie de vous parler d'une petite créature issue du folklore irlandais. Le Leprochaun, ce petit homme qui garde sa marmite d'or au pied de l'arc-en-ciel. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite, après le générique. Le Leprochaun est une petite créature qui mesure entre 75 et 90 cm, issu de ce qu'on appelle le petit peuple qui regroupe tout un tas de petits êtres fantastiques tels que les fées, les farfadés ou les lutins. En parlant de lutins d'ailleurs, le Leprochaun est souvent confondu avec lui, ce qui est une erreur puisqu'il s'agit de deux créatures bien distinctes. Le lutin est issu du folklore écossais, tandis que le Leprochaun est issu du folklore irlandais. Pour ses représentations, en général on le décrit comme un vieil homme avec une barbe, un chapeau et un tablier de cordonni. Ses vêtements sont soit rouges, soit verts, et c'est plus récemment que la vision du Leprochaun a commencé à changer. La fête de la Saint-Patrick est devenue très populaire ces dernières années, surtout aux Etats-Unis. Le Leprochaun est devenu une créature marketing et d'un point de vue commercial, il a fallu s'accorder sur son visuel. C'est donc de là que viennent les représentations d'une petite créature vêtue de verre avec un chapeau orné d'un trèfle à 4 ou à 3 feuilles. Il porte toujours son tablier de cordonnier et il est roux et porte la barbe. Il est également souvent représenté avec une pipe. Mais laissons un peu les Etats-Unis de côté pour retourner vers la légende originale du Leprochaun. La plus ancienne référence connue qui mentionne le Leprochaun, c'est dans le conte médiéval qui s'appelle Ectra Fergus Macletty, qui raconte l'histoire du roi d'Ulster Fergus Macletty. Dans le passage qui nous intéresse, le roi s'était endormi sur une plage et il est réveillé par trois créatures qui essayent de l'entraîner vers la mer. Il arrive à les capturer et les petits Leprochauns se débattent alors pour s'enfuir, avant d'accorder au roi trois vœux en échange de leur liberté. On retrouve aussi des écrits sur les Leprochauns dans un recueil de poèmes et récits mythologiques de l'histoire irlandaise allant de la création du monde jusqu'au Moyen Âge. Ce récit s'appelle The Book of Invasion et on nous présente dedans les Leprochauns comme des descendants des Thuatan des Danannes, un peuple de créatures fantastiques qui ont tenté d'envahir l'Irlande grâce aux immenses pouvoirs magiques de leurs druides. Heureusement pour le peuple gaélique, ils ont non seulement réussi à stopper l'invasion, mais ils ont aussi réussi à trouver un accord avec eux. Le peuple gaélique peut rester à la surface tandis que les Thuatan de Danann reçoivent la partie souterraine du monde. Et au final ça leur convenait plutôt bien puisqu'ils étaient des créatures plutôt solitaires qui avaient besoin de leur tranquillité. Ils ont ainsi pu créer tout un système de galeries et de terriers dans lesquels ils pouvaient se consacrer à leurs activités favorites. Venons-en d'ailleurs aux occupations des Leprochauns. Vous devez sans doute connaître la légende qui dit qu'au pied de chaque arc-en-ciel se trouve une grosse marmite remplie à ras bord de pièces d'or et que cette marmite est gardée par un Leprochaun. Et bien la légende du Leprochaun dit qu'en effet il adore l'or et plus que tout il adore passer du temps à compter ses pièces. Par contre, pour l'origine de leur fortune, on en trouve plusieurs. Tout d'abord, sachez que s'il est vêtu d'un tablier de cordonniers, c'est pas pour rien puisque le Leprochaun adore confectionner des chaussures. La première origine de leur fortune viendrait donc de là puisqu'il serait payé très grassement par les fées pour qu'il leur confectionne des chaussures de danse. L'autre origine serait qu'à une époque lointaine des peuples en guerre auraient enterré leurs trésors cachés dans des chaudrons ou des marmites. Les Leprochauns auraient alors retrouvé ces trésors quand ils ont reçu les sous-sols dans leur accord et ils se laisseraient donc appropriés. Troisième origine, le Leprochaun est connu pour être une créature très facétieuse. Elle adore passer son temps à faire des blagues, souvent de mauvais goût, aux humains qu'ils trouvent idiots et cupides. Ils passeraient donc aussi une part de leur temps à leur voler leur or et leur objet de valeur. Le Leprochaun a toujours sur lui deux bourses dans lesquelles il garde de l'argent. Dans la première, il y a un shilling en argent qui revient toujours dans sa bourse donc s'il vous paye avec, clairement il vous arnaque. Dans son autre bourse par contre, il garde toujours une pièce d'or qui lui sert à payer une sorte de pot de vin pour se sortir de situations fâcheuses. Dans ses autres passe-temps favoris, le Leprochaun aime aussi beaucoup danser, jouer de la musique et boire du dudin, une sorte de liqueur artisanale qu'il aime offrir à ceux qui sont gentils avec lui. C'est un alcool qui ressemblerait un peu à du whisky. Du point de vue de son caractère, il est souvent décrit comme étant un être solitaire, sournois et sarcastique. On le décrit comme cynique et asocial et il adore faire des farces aux humains comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, il faut savoir que le Leprochaun ne mange jamais. Si on le capture et qu'on lui demande où se trouve son trésor, il est obligé de répondre. Mais si on a le malheur de le quitter des yeux ne serait-ce qu'une seconde et il disparaît aussitôt. Et enfin, dernière chose sur les Leprochaun, j'ai vu lors de mes recherches que le Leprochaun était toujours masculin. Il n'existe pas de Leprochaun féminin. Voilà pour la courte histoire du Leprochaun. Si vous quittez la vidéo ici, pensez juste à me laisser un petit pouce en l'air, ça serait super gentil. Et si vous restez encore un petit peu, je vous propose maintenant d'aller faire un tour dans la pop culture pour voir la place du Leprochaun aujourd'hui. Aujourd'hui, le Leprochaun est une créature fantastique que l'on peut voir dans de très nombreuses séries ou films fantastiques. Je vous ai donc fait une petite sélection parmi celles que je connaissais le mieux. Et si je ne cite pas votre oeuvre fétiche, pas de soucis, venez me la présenter dans les commentaires. Et au passage, cette semaine, je remets un petit mot mystère à placer dans les commentaires si vous le voulez bien. Et pour cette semaine, ce sera Trésor. Retournons dans les années 90 avec une série de films d'horreur qui s'appelle tout simplement Leprochaun. C'est une série de huit films dont le premier est sorti en 1993. Dans les six premiers films, c'est l'acteur Warwick Davis qui prête ses traits au Leprochaun. Et si son nom ne vous parle pas trop, peut-être que ses rôles le feront un peu plus. C'est lui qui incarne Willow dans le film du même nom, mais il a aussi deux rôles importants dans les films Harry Potter, le professeur Flitwick et le gobelin Grippsec. Mais pour en revenir au film Leprochaun, dans ce film, un homme a réussi à voler le trésor d'un Leprochaun et à le rapporter chez lui. Pour ne pas s'attirer la vengeance du Leprochaun, il cache le trésor dans son jardin. Mais quelques années plus tard, ce trésor est redécouvert, lâchant par là même la colère du Leprochaun. Je vous parlais à l'instant des films Harry Potter, et bien le Leprochaun y a aussi une place. Dans le quatrième livre, Harry Potter et la Coupe de Feu, on apprend que l'équipe de Quidditch irlandaise a pour mascotte le Leprochaun. Lors de la Coupe du Monde de Quidditch, Harry et ses amis vont en voir plusieurs lors de l'entrée en scène de l'équipe. Les Leprochaun survolent le stade en faisant pleuvoir des pièces d'or. On apprend alors que c'est de l'or magique qui disparaît en quelques heures, ce qui va conduire à une sous-intrigue qui n'a pas été mise en scène dans le film entre les jumeaux Weasley et Ludo Verpay. Du côté des jeux vidéo, dans League of Legends, le personnage de Vegard a un skin qui est une apparence de Leprochaun. Dans les jeux Heroes of Might and Magic, à partir du quatrième opus, on peut voir un petit buisson dans lequel un petit Leprochaun est en train de danser. Quand vous le visitez, il vous donne un bonus temporaire en chance. Et du côté des séries, le Leprochaun est vraiment une petite créature que l'on voit très souvent. Pour n'en citer que quelques-unes, dans American Gods, par exemple, il a été modernisé puisque c'est un homme de taille normale qui a la trentaine, roux, barbu, mais pas habillé en verre. Il cherche sa pièce en or qui lui a été volée et qui est supposée porter chance. Il accompagne donc l'actuelle personne qui possède la pièce pour être sûr de pouvoir la récupérer. Dans Charmed, on apprend que le Leprochaun est une petite créature qui peut apporter la chance ou la malchance aux gens grâce à des pépites d'or qu'il cache au pied d'un arc-en-ciel. Je peux aussi vous donner l'exemple d'autres séries fantastiques telles que les Sorciers de Waverly Place ou Supernatural ou bien encore Lost Girl dans lesquels on voit un Leprochaun ou où on en entend parler. Mais il y a certaines séries dans lesquelles le fantastique n'est pas présent mais qui parle quand même à un moment ou un autre du Leprochaun. Parmi elles, j'aimerais vous citer la série Glee puisqu'à un moment, un étudiant irlandais arrive au lycée et il est pris pour un Leprochaun. Plus généralement, quand une série met en place la fête de la Saint-Patrick, on entend plus ou moins la légende du Leprochaun. Dans How I Met Your Mother, par exemple, on voit plusieurs fois le chapeau emblématique du Leprochaun ou bien des gens déguisés en Leprochaun. Pour vous citer rapidement quelques dessins animés, j'ai retenu principalement Les Simpsons, Futurama et South Park dans lesquels Leprochaun fait quelques apparitions. Dans South Park, par exemple, Kyle et Cartman se sont mis en tête de capturer un Leprochaun, tandis que dans Les Simpsons, on le voit apparaître dans plusieurs épisodes qui parlent soit de l'Irlande, soit de la magie. Dans tous les cas, on le voit soit en train de se battre, de râler ou de danser. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'histoire du Leprochaun. Si la vidéo vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce en l'air, ça m'encourage énormément. Pensez également au mot mystère à laisser dans les commentaires qui est aujourd'hui le mot trésor. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide vraiment la chaîne à sortir des méandres de YouTube. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous souhaitez m'y rejoindre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.